et donc voilà on a suivi après plus de dix ans en exil voilà le capitaine moussa d'addis kamara qui avait été poussé en exil après 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 qu'il ait reçu une balle en 2009 en 2008 en décembre 2008 exactement voilà il a été poussé en exil il est parti il s'est il s'est réfugié à wakadougou au burkina faso il est revenu qu'une seule fois lors du décès de son père on se rappelle il était revenu rapidement bon il est sorti du pays et le général konaté qui a été poussé à l'exil par alfa kondé lui-même par le colis parce que c'est pour rappel c'est le général secoumat konaté qui avait organisé les élections voilà à l'issue bon bout de la transition qu'on avait connu et qui avait qui avait excusez moi qui avait livré le pouvoir de façon volontaire au colis et après le colis la poussière d'exil et comme le colis n'est plus c'est à dire bon à la présidence il a été allévé là par le cnrd par lui par le colonel mamadit mouya au fait le général konaté et puis voilà le capitaine dadis ont fait une demande ils ont fait une demande ils ont plaidé c'est à dire ils ont demandé au cnrd qui les accorde de rentrer dans leur propre pays et là le cnrd dit qu'ils ne trouvent pas d'opposition à ça donc ils les accorde de rentrer au pays les autorise à rentrer dans leur propre pays voyez-vous après des années et des années d'exil maintenant secondos secondos et c'est les c'est les répégistes qui s'agitent qui sont en train d'intoxiquer les gens c'est à dire au niveau national et au niveau international de toutes les façons c'est des gens ils racontent des bobas comme c'est à dire ils n'ont plus rien à dire ils veulent pas jeter les arbres comme c'est gâté pour eux ils ont envie de gâter pour tous les qui ne veulent pas la paix dans ce pays ils ne veulent pas ils ne veulent pas la stabilité dans ce pays ils ne veulent pas la tranquillité dans ce pays ils sont en train de raconter de n'importe quoi soit disant que le colis a été empoisonné il a été empoisonné il a été injecté qu'ils ont administré c'est à dire des médicaments pour lui faire perdre la mémoire pour lui faire faire des choses bizarres c'est à dire bon indépendamment de sa volonté tout ça pourquoi c'est à dire peut-être pour espérer que voilà il y a des gens qui vont se soulever hein qui vont faire ci qui vont faire ça qui vont cémer la pagaie dans le pays entrer ici sorti ici c'est que moi je tiens à dire par rapport à ça au peuple de guinée on connaît tous la position de ces personnes ces personnes qui se lèvent là qui racontent des bêtises on connaît leur position on connaît leur intention comme c'est gâté pour eux ils ont dégagé du pouvoir pour la plus pas bon ils savent qu'ils n'ont plus rien hein ils ne peuvent plus rien faire dans le pays ils ne dirigent plus ils pensaient que c'est à dire bon le colis allait mourir au pouvoir c'est à dire la guinée appartenait au colis c'est à dire le colis peut-être détenait le titre foncier de la guinée et que voilà le scénario est venu dégager le colis du pouvoir et il pense que c'est à dire ils vont tenir des propos ils vont dire n'importe quoi pour déstabiliser la guinée pour mettre dans la tête des gens qui sont entrés ici c'est sortis ici pour semer la bagaille mais à ces personnes ils jouent bidets même si c'est un vrai disons que c'est un vrai vous pouvez rien vous pouvez rien faire vous pouvez rien c'est à dire à part parler se lever parler 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 vous pouvez pas déstabiliser la guinée vous pouvez pas aujourd'hui vous pourrez pas dire et puis il s'élève c'est des gens qui s'élèvent pour dire non qu'ils sont en train d'interpeller la communauté internationale aujourd'hui ça fait rire ça fait rire dès donc aujourd'hui vous vous interpellez la communauté internationale au fait hier hier c'est nous qui était là bon qui on était on était là interpellé la communauté internationale sur les exactions sur les crimes qui sont commis en guinée par qui par le colis et sa bande armée et sa milice armée à l'époque à l'époque et disait quoi que non la communauté internationale n'a rien à dire concernant la guinée la communauté internationale ne peut pas décider à la place de guinéens la communauté internationale doit pas mettre sa bouche dans les histoires de la guinée c'est eux qui disaient ça hier maintenant aujourd'hui comme la roue a tourné c'est le colis qui est devenu le prisonnier c'est eux qui s'élèvent pour dire non qu'ils sont en train d'interpeller c'est à dire la communauté internationale ils interpellent c'est à dire les occidentaux ils interpellent les états unis vous voyez vous voyez vous allez manger votre thème vous avez dit à l'époque de faire attention de faire doucement vous n'aviez pas compris vous n'aviez pas accepté que nos communautés internationales vous vous parlez de communauté internationale maintenant donc la communauté internationale peut avoir une utilité selon vous donc selon vous aujourd'hui la communauté internationale peut mettre sa bouche dans les histoires de la guinée pendant qui est nous on interpelle à la communauté internationale sur les crimes qui sont commis par le colis lui-même au niveau de la guinée il ya eu des mots des exactions on peut même pas compter vous disiez que non et la communauté internationale n'a rien à dire concernant la guinée aujourd'hui vous vous levez vous voyez le karma ça s'appelle le karma ça s'appelle le karma hier c'est nous on pleurait aujourd'hui c'est vous vous pleurez vous sortez tous les jours vous racontez des bêtises vous dites des choses qui sont insensées hein qui n'ont ni technique c'est vous pendant qui est on parlait on disait non on racontait des bêtises voyez-vous hein le colis quel qu'en soit ce que vous allez dire non seulement il sera pas libéré ça c'est un et s'ils ont administraté et ils ont administraté des choses hein ça n'engage que lui ça n'engage que lui quel qu'en soit ce qu'il va se passer nous le peuple de guinée on s'en fout l'essentiel on a tourné la page du colis on a tourné la page de rpg hein le rpg vous êtes même incapable de payer une facture d'électricité hein le cnrd doit prendre prendre le siège parce que le siège là ne vous appartient même pas voilà on connaissait le siège du rpg à l'époque c'était amdallah et sous un ganga voilà maintenant dès que le colis est arrivé au pouvoir ils ont pris les fonds de l'état hein l'argent de la guinée ils ont allé construire un siège flambant neuf c'est à dire au niveau de l'aéroport maintenant le colis est passé les cadres c'est-à-dire les soi-disant cadres du rpg sont même incapable de payer une facture d'électricité maintenant vous vous allez vous lever ici pour parler hein vous voyez pas il ya des gens même qui désertent mais eux c'est des politiciens ratés aussi je vois donc jambarque teliano qui est lui il a démissionné du rpg jambarque teliano bon il à quel point pour rappel jambarque teliano en 2010 ils avaient proclamé les résultats des élections ils avaient même oublié son nom tellement qu'il était qui n'était pas important en fait lui il a eu 0,000000 donc ils ont proclamé les élections ils l'ont même oublié donc lui il était dans l'opposition il est parti avec le rpg ainsi de suite c'est à dire bon déjà des bacanera quoi maintenant comme c'est à dire le colis n'est plus au pouvoir il dit qu'il sort du rpg et c'est pas où il veut aller peut-être il va aller applaudir pour le cnrd pour chercher un poste parce que de toutes les façons c'est des gens au fait leur parti politique tourne autour d'eux ils sont le président du parti ils sont militants ils sont tout et ils sont secrétaires tout et tout du parti c'est comme les camarades ou bien bacanera c'est des gens ils n'ont pas de poids ils n'ont aucun poids ils n'ont aucune importance mais ils sont là ils parlent ils parlent de politique au fait le cnrd devait supprimer c'est à dire tous ces défauts ces pseudo partis politiques là voilà parce que les véritables partis politiques en guinée on les connaît on les connaît ou bien aux élections présidentielles ou bien à une quelconque élection il fixe la caution en minimum 1 milliard francs guinée 5000 euros là on va voir c'est à dire qui va se présenter aux élections présidentielles les pseudo partis à la con à deux balles vous allez vous taire dans ce pays donc la page du colis est tournée la page du rpg est tournée si vous voulez tisez vous dire que vous allez intoxiquer les gens vous allez raconter des bêtises parce que vous pensez que si vous dites que peut-être le cnrd a injecté c'est pas quoi et quoi sur le colis le colis qui n'a aucune importance maintenant il meurt pas il vit pas ça n'a aucune importance vous pensez que ça cela peut régner quelqu'un dans ce pays au début c'est pas vous qui disiez non quand le colis a été libéré avant-hier vous dites que le colis a été libéré hier vous venez dire que non ils ont donné des produits au colis pour le rendre fou c'est aujourd'hui vous savez quel colis a fou hein c'est aujourd'hui vous aviez su ça lui il a fou il y a longtemps vous n'entendiez pas c'est à dire les promesses bidon et bizarre qu'il tenait hein les promesses bidon et bizarre qu'il tenait les paroles qu'il racontait les discours qu'il tenait ça prouvait à suffisance qu'il n'avait pas toute sa capacité mental mais c'est aujourd'hui vous vous l'avez pour crier crier mais ça n'a aucune importance ça n'ira nulle part ça fait ni chaud ni fois ça laisse les guinéens à température normale si vous pensez que vous allez cémer le désordre dans ce pays à travers vos petits petits discours haineux de merde tout le monde connaît votre position ils veulent gâter comme c'est gâter ils veulent gâter voilà donc calmez vous calmez vous le colis même mérite d'être à la maison centrale pas même dans une résidence à la maison centrale parce que il doit payer il mérite de payer pour tous les crimes qu'il a eu à commettre tous ces morts à guiné c'est de la responsabilité du colis depuis 2010 ça tout le monde le sait mais vous voulez vous pavardez vous parlez parler des gens qui 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 vraiment ça fait pitié ça fait pitié donc de grâce taisez vous taisez vous vous avez intérêt à vous taire parce que tout ce que vous dites là les bobards que vous racontez ils ont donné des médicaments au colis pour le renne fou hein ils ont ils ont donné des injections au colis pour le renne fou hein ils ont fait si ils ont fait ça ça n'engage que vous ça laisse les guiné à température très très normale température normale voilà donc c'est mieux de vous taire et puis de ne pas gaspiller vos salives voilà c'est aussi simple que ça donc c'était ça la famille ce live et dans ce live d'abord le capitaine dadis et puis le général c'est qu'on a été un déchec pour le peuple de guiné voilà finalement on les autorise à rentrer dans leur propre pays et puis la cpi la cour pénale internationale disent qu'il donne c'est à dire un délai de trois mois c'est à dire bon pour organiser un procès par rapport au stade du 28 septembre pour rappel moussa dadis avait tenu il avait dit des promesses qu'il n'avait pas tenu il a changé de position il a changé de parole ça va conduire c'est à dire au stade du 28 septembre qu'on avait connu où il ya eu des centaines et des centaines de morts des femmes violées tout et tout donc la communauté internationale s'est saisie du dossier et il ouvre un procès très très bientôt donc si dadis et qu'on a des rentres au pays ils n'ont pas ils n'ont qu'à commencer par répondre par rapport à ça et alpha condé le colis a quelque chose à voir là-dedans avec le bernard kouchner parce que c'est un coup bien monté c'est un coup bien monté donc dadis n'a qu'à aller s'exprimer il va expliquer comment ça s'est passé général conaté il a des comptes à rampe parce que lui c'est avec lui ils ont négocié le pouvoir du colis à l'époque qui les vincent boulogne et le bernard kouchner c'est avec ce coup à conaté ils avaient négocié à l'époque donc ils doivent répondre la cour pénale internationale c'est à dire bon c'est saisi du dossier et ils doivent répondre devant la justice pour le stade du 28 septembre d'abord même là-bas le colis doit répondre parce qu'il est impliqué il est impliqué parce que c'est à travers c'est à travers lui que vincent boulogne et puis voilà bernard kouchner sont allés là-bas négocié avec le général c'est comme à conaté pour enlever dadis là pour organiser des élections bâclées et afin de mettre c'est à dire d'installer le colis au niveau de ses couturéas tout ça pour récupérer le port et puis c'est ce qui fut fait on a vu ici où vincent boulogne a été condamné coupable a été condamné coupable c'est à dire pour pour ça donc c'est clair et net mais merci beaucoup c'est à djabaldé à bien c'est djabaldé qui m'a qui m'a offert cette chemise merci beaucoup la chemise est très très belle voilà donc c'est un peu ça la famille ils doivent répondre les gens qui sont en train de parler ici des réconciliations par rapport au colis et la réconciliation d'accord mais la justice d'abord ça tombe bien tomba est en guinée le colis est en guinée dadis et konaté donc à rentrer en guinée moussa tchèque boro le colonel tchèque boro il est en guinée il est cité dans le dossier du 28 septembre ils sont tous en guinée donc il est temps qu'on apprenne à faire à faire la justice à parler de la justice dans ce pays parce que les morts les gens les jours qui ont été tués au niveau même moi même moi pour vous dire j'ai échappé juste au cas du stade du 28 septembre parce que j'étais là bas le jour là j'étais à la manifestation j'étais sorti voilà le 22 septembre 2009 à conakry je me rappelle c'est dieu qui m'avait sauvé et moi j'ai mes frères qui ont été blessés là bas je connais des personnes qui ont perdu la vie là bas voilà on a les témoignages de l'association des victimes c'est à dire le 28 septembre donc il est temps heureusement la communauté internationale c'est à dire la cpi a dit voilà qu'ils vont organiser le procès par rapport à ça si dadis rentre au pays konaté rentre au pays hein tomba il est au pays le général et le colonel tchèque bono est au pays le colis est au pays tous les concernés concernant le 28 septembre ils sont au pays il faut les prendre tout doucement le cnrd n'a qu'à les prendre tout doucement parce qu'ils eux mêmes dans leur communiqué ils disent qu'ils vont pas s'ingérer dans les histoires c'est à dire dans les dossiers judiciaires en cours et l'affaire du 28 septembre ça est en cours depuis dix ans mais il se trouve que le colis protégeait il ne voulait pas qu'on parle de ce dossier c'est pour cette raison il a pris il a pris tomba il a mis en prison il a laissé il a poussé les autres à l'exil c'est parce qu'il voulait pas qu'on parle du dossier du 28 septembre parce qu'il est concerné ouais c'est le jour mais là simplement ce n'est pas le jour du rpg voilà le rpg est passé donc maintenant on peut porter le jour il n'y a aucun problème ça ne regarde pas le rpg le rpg c'est le passé donc bref je disais le colis refusait que toutes ces personnes rentrent au pays et il avait mis tomba en prison c'est pour ne pas qu'on soulève le dossier du 28 septembre parce qu'il sait qu'il est concerné l'eau il est monté au pays l'eau il est monté au pays donc que tout cela le cnr de la calé prend tout doucement et tous et puis le maître à la disposition de la cpi ils vont répondre pour le 28 septembre voilà ils vont répondre pour les crimes c'est aussi clèche voilà moi j'étais 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 au stade le jour là j'étais sorti wallahi billahi c'est dieu qui m'a sauvé sinon j'allais mourir voilà j'étais sorti le jour là j'étais en guinée j'étais à conakry c'est dieu qui m'a sauvé janvier février 2007 j'étais sorti j'étais parti jusqu'au niveau du point 8 novembre le jour là aussi c'est dieu qui m'a sauvé voilà c'est dieu qui m'avait sauvé c'est aussi simple que ça mon jour n'était pas arrivé sinon moi j'étais sorti donc c'est très simple la famille cette histoire de colis les rpg juste n'ont plus rien à dire vous n'aviez rien vu d'abord mais vous allez voir vous n'aviez pas vu d'abord mais vous allez voir vous allez entendre parce que pour vous c'est-à-dire le colis détenait le titre foncier de la guinée pour vous le colis est un fait pour diriger la guinée à vie vous n'aviez rien compris mais vous allez comprendre restez là à raconter des bêtises à dire de n'importe quoi à dire de n'importe quoi qu'on a ils ont donné des médicaments pour le rendre fou c'est aujourd'hui vous savez que le colis est fou c'est aujourd'hui que vous vous savez que le colis n'a pas toutes ses capacités banales toute la capacité banales c'est aujourd'hui toute la faculté banales le colis est fou il y a longtemps il y a longtemps mais ce n'est pas tous les fous qui sont nus pas tous les fous